Bonjour, nous allons vous faire un récital, un duo, un dialogue entre un comédien et un clavecin. Sous-titrage ST' 501 La modestie de quelques-uns des plus habiles maîtres de clavecin, qui, sans dépugnance, ont fait l'honneur à différentes fois de venir me consulter sur la manière et le goût de toucher mes pièces, me fait espérer que Paris, la province et les étrangers, qui tous les ont reçus favorablement, me seront grés de leur donner une méthode sûre pour les bien exécuter. Et même, c'est ce qui m'a déterminé à la donner avant M. Bonibre de la pièce. Pour être assis d'une bonne hauteur, il faut que les dessous des coudes et des poignets et des doigts soient de niveau. Bien. Ainsi, on doit prendre une chaise qui s'accorde à cette oreille. D'accord. La distance à laquelle une personne formée, c'est d'un petit adulte, doit être du clavier, est à peu près de 9 pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, c'est pas mal. À prendre de la ceinture, donc, et une moindre proportion pour les personnes plus jeunes, ça va de soi. Le milieu du corps et celui du clavier doivent se rapporter. Il y a un être au milieu. On doit tourner un tant soit peu le corps sur la boîte, étant le clavecin, ne point avoir les genoux trop serrés, et tenir les pieds vis-à-vis l'un de l'autre, mais surtout le pied droit en dehors. Voilà. C'est pas mal. À l'égard, alors, l'attention, à l'égard des grimaces du visage, Nicole, je vais te donner ce qu'il nous dit. À l'égard des grimaces du visage, on peut s'en corriger soi-même en mettant un miroir sur le pupitre de l'épinette ou du clavecin, si on ne veut pas faire trop de grimaces. Voilà. Et c'est bien ce qu'il est dit après. Regardez bien. Il est mieux et plus séant de ne point marquer la mesure de la tête, du corps, ni des pieds. Il faut avoir un essai à son clavecin, sans que c'est trop la vue sur quelque objet, ni la voir trop vague. Enfin, regardez la compagnie, s'il s'en trouve une, et ne pas être occupé par autre chose. Les personnes qui commencent tard, ou qui ont mal été montrées, feront attention que, comme les nerfs peuvent être endurcis, ou peuvent avoir pris de mauvais plis, ils doivent se dénouer, ou se faire dénouer les doigts par quelqu'un. Je vais m'en occuper. Voilà. Cette année, c'est tiré, pour se faire tirer les doigts, c'est bon. Je tiens à mes dents. Oh là là, dans tous les sens. Cela met d'ailleurs les essais en mouvement, et on se trouve plus de liberté. J'ai pris de moi-même mon poste, et je ne suis plus dans cette place. Enfin, j'ai retrouvé l'usage du vin, des verres et des peaux. Adieu donc, belle amante. Je bénirai le jour que le jus de la peintre a noyé mon amour. J'ai l'usage de la peintre, et je tiens la boue par les ailes, pour le plumer comme un noison. Adieu donc, belle amante. Je bénirai le jour que le jus de la peintre a noyé mon amour. Je veux faire de son bandeau un torchon pour frotter mes bocs. Je veux qu'il en onde l'étroute, où je l'escorche comme un veau. Adieu donc, belle amante. Je bénirai le jour que le jus de la peintre a noyé mon amour. Que nous dit-on que Dieu doit nous punir un jour ? Eh, le diable, c'est la femme, c'est l'enfer, c'est l'amour. Mon râle, être jeune, surveiller une belle, les pieds, et toujours laisser pendre sur elle, l'heure où l'on ne vient pas, mais où l'on peut venir. Se rider par le front, par le cœur rajeunir, compter ses cheveux gris, faire mille sorrows, voir reluire autour d'elle un tas de jeunes drôles, n'oser rien accorder, n'oser rien refuser. Être heureux pour assis, et fou pour un baiser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...